Bilan de cette soirée du 100% FAQ 45, plutôt bon puisqu'on a fait le plein au Cirque Borman, donc c'est encourageant pour la suite. Ce soir on avait donc 8 combats, 8 combats avec des combattants très expérimentés, comme Joel Kwaja, Steven Duvivier, Nyakate et Petite Cerise sur le Gâteau, un combat avec deux jeunes loups, on va les appeler les jeunes loups comme Djibril et Titole Chai, comme on l'appelle, qui pour moi ont fait le combat de la soirée. C'était vraiment génial, ils se sont donné, ils ont échangé dans tous les secteurs, que ce soit en striking, corps à corps, ou travail au sol, c'était génial. Il y avait de l'engagement et franchement c'est de bonne augure pour la suite, parce que c'est pas des jeunes expérimentés et ça promet, ça promet, on les reverra. Ronnie, comme je l'avais déjà expliqué, Ronnie c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui a beaucoup de pression et ce soir il a lâché les chevaux, comme on dit, et il a voulu que le combat se termine très très vite. Et une fois qu'il a eu Max dans le viseur, il l'a pu lâcher et ça a donné, ce que ça a donné, un superbe chaos. Ensuite, quelques déceptions, oui bien sûr j'en ai eu, quand on voit les Ukrainiens qui ont du mal à passer le premier round. Alors, en face, forcément, on a des canonniers, comme Nyakate, comme Duvivier, comme Kevin Petschy, mais bon après c'est le jeu, on a des gars qui sont très forts, parce qu'en face d'eux c'était quand même très très fort, c'était solide, et voilà, face à des Ukrainiens qui malheureusement n'étaient pas à leur hauteur ce soir. Donc moi je vais féliciter quand même les vainqueurs de ces combats, Kevin, Nyakate, Steven Duvivier, c'était de beaux combats, un petit peu déçus pour le public, mais pour le show, c'était un bon show. Ben Simon, on ne l'attendait pas forcément sur les phases qu'on a pu découvrir ce soir, c'est-à-dire avec un seul accrocheur, avec une envie de plutôt bien faire face à un Ramzan déterminé. Voilà, donc on monte au fur et à mesure, et là le prochain combat, je l'annonce, il aura un gros striker qui aura près de 5 combats pro. Donc voilà, j'ai dit que j'allais construire la carrière de Ramzan, comme j'ai construit la carrière de Saladin Parnas, et aujourd'hui, quand on voit où est Saladin, on fera en sorte d'emmener Ramzan au plus haut niveau. Alors, Main Event, sur la carte, bien sûr, c'était superbe, on connaissait les qualités d'Yumbi en tant que striker. On connaît bien entendu Joel sur ces dernières années, qui finit tous ses combats par KO. Voilà, on n'avait pas non plus un Yumbi en très grande forme. On a eu des beaux échanges dans les 45 premières secondes. Et puis après, le fait de ne pas être préparé comme l'a été Joel, ça n'a pas payé pour Yumbi. Mais félicitations à Joel. Il est arrivé à l'Hatch Academy à 1-7 de mémoire. Et aujourd'hui, il est à 7-7 avec 6 KO. Je vais tirer mon chapeau aujourd'hui à Arnaud Templier, qui s'est occupé de lui pour striking. Et pareil pour la partie MMA, Boris et toute la partie seule. Donc c'est plutôt de bonne augure encore pour la suite. Le futur du 100% Fight, c'est 6 dates au Cirque Bormann, forcément. Et c'est une très très grosse salle. Maintenant, Coubertin, Carpentier, le Zenith, on ne sait pas encore. Mais il va falloir qu'on fasse cette date parce que le public nous attend. On a déjà rempli un Coubertin avec près de 5000 spectateurs en Pancras. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas avec du MMA. Donc ce sera notre prochain rendez-vous, j'espère. Sous-titrage ST' 501